Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être très longue. Donc, mettez pause, elle cherchait un thé, un café, un chocolat chaud, des gâteaux, ce que vous voulez. Je pense qu'elle va être très très longue, donc j'en suis désolée. On va commencer tout de suite. Avant tout, je tiens juste à m'excuser. Je dis qu'on va commencer tout de suite et je commence par autre chose. Bref. Ça fait quasiment un mois que j'ai pas filmé. Cette vidéo, ça fait plus d'un mois que je vous en parle. Et je sais que vous l'attendez. Et je suis désolée qu'elle arrive aussi tard. C'est tout simplement parce que, entre la préparation de mon départ et le travail, j'ai beaucoup de mal à m'organiser et à trouver du temps pour filmer. Je vous en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux si vous me suivez. Donc je suis désolée, mais bref. On va commencer aujourd'hui. On va commencer tout de suite. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Aujourd'hui on va parler de la pression sociale. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo sur l'amour, j'avais lancé un nouveau type de vidéo sur ma chaîne. Ou en fait je vous pose des questions par sondage sur Twitter. Je vous invite à y répondre, donc anonymement sur Twitter. Et si vous voulez, à m'envoyer des mails qui restent anonymes puisqu'après je ne donne pas de nom ni quoi que ce soit. Tout simplement pour m'exprimer un peu votre point de vue plus détaillé sur tout ça. Si vous avez du temps, si vous avez envie d'en parler, si ça vous intéresse, blablabla. Avant tout, je voudrais expliquer un petit peu ce que moi j'entends par pression sociale puisque je pense qu'on a tous une vision peut-être un petit peu différente. Et qu'il y a certainement des gens qui ne savent pas exactement ce que c'est. Pour moi, je dis bien pour moi, est-ce que vous avez une définition différente ? Dans ce cas-là, je vous invite à me la mettre en commentaire. La pression sociale, c'est tout simplement le fait de se sentir obligé entre guillemets de faire ou de dire ou de penser quelque chose ou de s'habiller de telle ou telle façon ou de ressembler à telle ou telle personne parce que la société nous y oblige entre guillemets. Nous y oblige pas vraiment, mais en tout cas on se sent obligé parce qu'il y a des critiques, il y a des choses qui paraissent normales et que ça paraît normal de le faire et qu'il faut le faire. Et même si on n'a pas spécialement envie, on finit par le faire parce qu'on se sent influencé par la société. Donc pour moi, c'est vraiment une pression, c'est quelque chose qui existe tous les jours, que tout le monde connaît plus ou moins à des échelles vraiment différentes. Et je voulais en parler aujourd'hui. Donc je vous ai posé 10 questions, je vais essayer d'argumenter un petit peu, de donner mon avis à moi. Évidemment, ça reste mon avis, je ne juge personne, je ne dis pas qu'il faut penser comme moi. Surtout pas, c'est justement le thème de cette vidéo, c'est de dire que chacun doit penser comme il veut, faire ce qu'il veut, je donne mon avis, je vais dire les choses comme je les ressens. Je vais utiliser quelques exemples de personnes qui m'ont envoyé des mails pour justifier leur réponse. Et voilà, j'ai envie d'en parler avec vous. Évidemment, j'attends vos avis en commentaire. Toujours le débat est ouvert, on se répond, voilà, répondez-vous entre vous. N'hésitez pas à partager votre avis, mais surtout dans le respect, la bonne humeur, la joie, la paix, tout ça, tout ça. La première question que je vous ai posée était la plus logique en fait. Pensez-vous subir la pression sociale ? 69% des réponses ont été positives. C'est-à-dire qu'il y a quand même 69% des gens, donc plus des deux tiers des personnes qui ont répondu, qui se sentent concernées par ce problème et qui ont l'impression de subir cette pression sociale, de souffrir de ça et je trouve ça vraiment dommage. J'aurais dit oui aussi, je pense, parce que même si on dit toujours qu'il ne faut pas s'occuper des autres, qu'on fait les choses pour soi, je suis la première à le dire, mais malheureusement on est tous influencés par la société et on est tous touchés par ce qui peut nous être dit. Avez-vous déjà changé quelque chose en vous pour plaire à votre entourage ? 63% des gens ont répondu oui et j'aurais répondu oui aussi. Je sais que ce n'est pas bien, mais moi la première, il y a des choses que par exemple mes parents n'aiment pas et du coup je ne vais pas les porter quand je suis avec eux. Un truc tout con, j'ai acheté un rouge à lèvres vert, j'ai aucun souci pour le mettre dans la rue, je l'ai mis à la fac, je l'ai mis pour aller me promener, je l'ai mis partout, enfin j'ai aucun souci. Ça me plaît et je m'en fous en fait de ce que les gens peuvent penser en extérieur, s'ils se disent waouh elle est trop bizarre elle a un rouge à lèvres vert, je m'en fiche. Mais mes parents, je sais qu'ils n'aiment pas ça et du coup je n'irai pas le porter quand je suis avec eux. Parce que autant l'avis des autres ne m'intéresse pas, mais par contre celui de ma famille, de mes proches, de mes amis m'importe beaucoup plus et du coup ça veut dire que je subis quand même cette pression indirectement. Donc je pense qu'on est beaucoup, enfin oui on est 63% à penser comme ça, ce qui est pas mal déjà, ce qui est même plutôt énorme. Mais en effet je pense que l'image qu'ont nos proches de nous est vraiment importante. On a envie de plaire à nos proches, on a envie qu'ils soient contents d'être avec nous, qu'ils aient pas honte, qu'ils aient pas envie de se cacher ou quoi que ce soit. On a envie d'être comme eux. Donc c'est vrai qu'on voit régulièrement des filles, surtout au plus jeune âge, je veux dire au collège et au lycée, changer de style parce qu'elles commencent à avoir d'autres amies et du coup elles s'intègrent dans le style de leurs amies ou changer de type de musique etc. Et tous ces trucs là c'est vrai qu'on est vachement influencés par nos proches. Ensuite je vous ai demandé l'avis des autres compte-t-il ? Et là 72% des gens ont répondu oui. Je vais rebondir sur ce que j'ai dit juste avant, je pense que oui ça compte quand c'est des gens qui comptent pour nous. Et je pense que par contre, quelqu'un que je croise dans la rue et qui me dit t'es moche, bah ouais, bah écoute c'est pas grave quoi. C'est quelqu'un que je reverrai jamais, qui compte pas pour moi, donc ça va pas me faire mal particulièrement. Forcément s'il y a 15 personnes à la suite qui me disent t'es moche, ça va finir par me toucher. Mais je veux dire, une personne, je vais pas changer radicalement pour une personne que je ne connais pas. De même vous sur internet, si vous me dites t'es moche, t'es conne, j'aime pas ta gueule, j'aime pas ce que tu fais, j'aime pas ce que tu penses, machin, bah je vais juste vous dire, mais désabonne-toi, enfin, je vais pas changer pour quelqu'un que je ne connais pas. Mais c'est sûr que si toute la société me le dit, je risque de tenir par changer. Donc oui, forcément ça compte, enfin je pense. Il y a 28% des gens qui disent que ça compte pas. Alors si vous faites partie de ces gens-là, j'aimerais vraiment avoir votre recette, parce que je trouve ça magique, je trouve ça magnifique. J'aimerais aussi que l'avis des autres ne compte absolument pas, mais je pense qu'il y a forcément un moment où ça compte. Enfin moi personnellement, si ma mère me dit que j'aime pas comment t'es habillée, ça me touche. Ou si mes potes me disent, waouh, c'est trop bizarre, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Forcément ça me touche. Évidemment, si c'est quelqu'un dans la rue, quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un sur internet, là ça va pas spécialement, ça me passe au-dessus. Je m'en occupe pas, c'est quelqu'un que je ne connais pas, qui ne compte pas pour moi. Donc bon. Ensuite, je vous ai demandé, pensez-vous que la pression sociale puisse avoir de grosses répercussions dans votre vie ? Et là, je crois que la société a parlé. 82% des gens ont répondu oui, et je pense qu'on est tous d'accord. Oui, on peut changer radicalement parce qu'on se sent obligé de le faire à cause de la société. Je vais prendre l'exemple d'une jeune fille que je connais personnellement. Tu vas te reconnaître. Et je te fais des très très gros bisous parce que tu m'as envoyé un message pour cette vidéo. Je ne donnerai pas ton nom, mais tu sais qui tu es, tu sais de qui je parle. Et qui, alors moi je la trouve absolument magnifique, magnifique, mais qui elle se considère en surpoids, trop grosse, je ne sais pas trop quel terme utiliser. Et qui a été considéré comme ça par les gens de son entourage de sa classe, au collège ou au lycée. Et qui du coup, a perdu toute confiance en elle, évidemment. Je parle de cette personne en particulier, mais ça s'applique à des milliers de personnes dans le monde tous les jours. Des millions, certainement même. Et c'est malheureux, mais on perd confiance en nous parce que les gens nous disent qu'on n'est pas beau, qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas assez ci, pas assez ça, trop ça, trop ça. Et c'était vraiment un problème de société. Cette personne en l'occurrence a fini par changer complètement. Elle s'habillait tout en noir pour cacher ses formes, en ayant l'impression que ça allait changer les choses. Les gens finissaient par l'appeler Voldemort. Waouh, super la mentalité. Alors je sais, vous allez me dire, c'est au collège, c'est au lycée, c'est pas... Oui d'accord, mais même si c'est des enfants, c'est vraiment un problème de société. C'est pas normal, même si les enfants sont méchants les uns avec les autres, c'est pas normal qu'on en arrive là. C'est pas normal qu'une personne finisse par avoir honte d'elle-même, par se détester. Alors qu'elle est superbe, qu'elle est magnifique et qu'on est tous beaux à notre manière. On a tous des choses qu'on n'aime pas. Moi-même, il y en a plein d'entre vous qui me disent c'était trop belle, j'aimerais trop te ressembler. Bah merci, c'est très gentil. Mais il y a des tonnes de choses que je déteste sur mon corps, sur mon visage. J'ai des complexes, mais vous n'imaginez pas à quel point. Et on est tous comme ça. Même les plus belles stars que vous pouvez admirer, elles sont toutes complexes. Elles ont toutes des choses qu'elles n'aiment pas. C'est pas parce qu'on finit par accepter nos complexes et accepter d'être comme ça et se dire bon de toute façon j'ai pas le choix, il faut que j'accepte. Et qu'on arrive à vivre avec le sourire, même si on déteste notre nez, notre front, notre machin, nos dents, nos bourrelets, nos poignets d'amour, nos jambes, nos machins. Bref, peu importe ce qu'on déteste sur nous. On a tous des choses qu'on n'aime pas. Ça veut pas dire qu'on est moche. On est toutes et tous, on est tous des belles personnes. Et il faut juste se dire que voilà, on est né comme ça, on va pas changer. Enfin à moins de faire de la chirurgie esthétique, ok, mais bon, je veux dire, si c'est le seul moyen, tout le monde peut pas se le permettre. Donc, il faut juste s'accepter comme ça et il va falloir finir par comprendre que tout le monde est bon. Et c'est pas parce qu'un tel ne plaît pas à quelqu'un qu'il est moche. J'ai fait la réflexion récemment sur Twitter que je n'aimais pas, enfin que je n'aimais pas, non, que je ne trouvais pas Iris, machin, machin, je ne sais pas son nom de famille. Je trouve qu'elle n'était pas super jolie. C'est mon avis personnel. C'est la Miss France de l'année dernière, je crois, qui vient d'être élue Miss Universe. Et j'ai dit que pour une fois qu'il y a une Miss France qui est élue Miss Universe, c'est une Miss que j'ai pas trouvée jolie. C'était juste dans le sens où il y en a plein que j'ai trouvées magnifiques. Elles ont jamais été élues Miss Universe. Et celle que je n'ai pas trouvée jolie, c'est celle-là qui est élue. Je me suis fait attaquer par, je ne sais plus, quasiment 10 personnes qui m'ont dit « Mais tu te rends compte, je joue sur le physique. » Mais oui, mais on parle de Miss France. C'est un concours de beauté. La seule chose qu'on nous demande quand on les regarde, c'est savoir si elles sont jolies. On ne choisit pas une Miss France qu'à 3 kilos en trop. Parce que soi-disant, une fille qu'à 3 kilos en trop est moche. On ne choisit pas une Miss France qui fait 1m50. Ben non, parce qu'une fille d'1m50, c'est moche. Voilà, il est là le problème de société. Le problème de société, c'est qu'on est en train de parler d'un concours de beauté comme s'il y avait vraiment des critères pour dire « Toi t'es belle, toi t'es moche. » Et ensuite, quand moi je dis qu'elle, je ne la trouve pas jolie, parce que selon mes goûts, selon mes critères, on va dire, moi je ne trouve pas qu'elle soit jolie. Je me fais engueuler, mais ce n'est pas de ma faute. J'ai le droit d'avoir des goûts différents de ceux de la société et ce n'est pas pour autant que je suis une trans personne. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut arrêter de croire que sous prétexte que Iris machin a été élue Miss Univers, elle est magnifique, c'est la personne la plus belle sur Terre. Moi je ne la trouve absolument pas jolie. Il y a des tonnes de personnes que je croise dans la rue tous les jours que je trouve beaucoup plus jolies. Donc, il n'y a pas de critères de beauté, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de « Toi t'es belle parce que tu fais 1m70 pour 50 kilos, et toi t'es moche parce que par contre tu fais 1m50 pour 60 kilos. » Non, il n'y a pas de belle ou moche, d'accord ? Pour moi, toute personne est belle. Iris, elle est certainement très belle à l'intérieur, j'en sais rien, je ne la connais pas. Je le juge uniquement sur son physique, et je ne dis pas qu'elle est moche, je dis que moi je ne la trouve pas jolie. Mais, voilà, tout de suite je me fais engueuler parce que la société a décidé qu'elle était jolie, donc je dois trouver qu'elle est jolie. Mais non, ce n'est pas comme ça. Je n'ai pas dit qu'elle était moche, j'ai dit que moi je ne l'aimais pas. Ce n'est pas mes goûts. Après, voilà. Donc c'est juste pour vous expliquer que chacun a des goûts différents. Il y a certainement des gens qui me trouvent magnifiques, il y a certainement des gens qui me trouvent moche comme un poux, et ce n'est même pas certainement, c'est complètement sûr. Et c'est comme ça, en fait, je veux dire, on ne peut pas plaire à tout le monde, il faut juste vous mettre en tête qu'il n'y a pas de beau ou de moche. Vous êtes tous et toutes une belle personne dans les yeux de quelqu'un. Vous avez toutes et tous une personne qui vous trouve jolie. Et pas seulement votre mère. Parce que le maman a toujours son enfant le plus beau. Mais vraiment, vous êtes tous et toutes belles. Quand je vois des photos de vous, quand je vous regarde sur Twitter, sur Facebook, les gens qui me suivent, sur Youtube, etc. Mais vous êtes magnifiques. Oui, vous avez certainement des défauts. Vous trouvez peut-être que votre nez est trop gros, trop grand, trop petit. Que vous avez des yeux trop marrons, un grand front, des dents de travers, des sourcils décalés, je n'en sais rien. Les cheveux trop crépus, trop lisses, trop machin. On s'en fout. Moi, je vous trouve jolie. Et je suis sûre qu'il y a toujours quelqu'un qui vous trouvera jolie. Donc, arrêtez. C'est facile à dire, je sais, je suis la première à faire. Mais arrêtez de toujours dire que vous êtes moche, ce n'est pas vrai. Donc, je vais juste vous faire comprendre que c'est important de se rendre compte que la pression sociale, c'est vraiment quelque chose qui existe. Et qu'il y a de grosses répercussions dans la vie. Parce que ça permet, ça force des gens à perdre complètement confiance en eux, à être malheureux. Et c'est vraiment, vraiment un problème. Voilà, je me suis beaucoup épanouie sur cette question. Mais au moins, je dis ce que j'avais à dire. Bref. Est-ce que vous vous habillez selon la tendance ou comme vous aimez ? 82% des gens ont répondu comme vous aimez. Ce que je trouve très bien. Moi aussi, j'aurais tendance à répondre ça. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit comme j'aime. Mais je crois que c'est très influencé par la tendance. Et je me suis rendue compte quand elle me l'a dit que moi aussi, c'est comme ça. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que je ne m'habillais pas selon la tendance. Je m'habillais comme moi, j'en avais envie. Mais je me rends compte aussi qu'il y a des choses que je n'aimais pas il y a quelques années. Que je disais que je n'ai pas du temps de porter ça. Et qu'aujourd'hui, je finis par trouver joli. Parce qu'en fait, comme c'est tendance, on le voit tous les jours dans la rue. Et du coup, je me dis, bah ouais, finalement, pourquoi pas ? Alors ça ne marche pas pour tout. Mais par exemple, le léopard, il y a quelques années, j'ai dit que c'était ignoble. Enfin, je ne trouvais pas ça joli. Je ne voulais surtout pas porter ça. Et j'avais toujours dit que je n'en porterais jamais. Bon, aujourd'hui, je n'en porte toujours pas. Mais je finis par trouver ça joli. Et en fait, je me rends compte que tout le monde porte ça. Et que ouais, mais ce n'est pas si moche. Alors forcément, il y a des pièces qui sont vraiment très moches, qui sont cheap, etc. En tout cas, que je trouve très moches. Mais il y a plein de choses que je ne suis pas retrouvée jolie. Et je me dis, bah ouais, pourquoi pas finalement ? De même, j'avais dit que je ne porterais pas de basket. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. En fait, au lycée, j'avais dit, non mais je ne porterais plus de basket. Je vais porter tout le collège. Maintenant, c'est fini. Les converses, tous ces trucs-là, c'est fini. Maintenant, je passe la moitié de ma vie en basket. L'autre moitié en talons. Mais quand même la moitié de ma vie en basket. Et en fait, j'aime ça. C'est pratique, c'est confortable. Je ne sais pas trop en fait. C'était des idées que je m'étais faites. Et à force de voir ça partout dans la rue, je finis par changer d'avis. Donc oui, c'est selon la tendance. Parce que, bah en fait, je le fais parce que les autres le font. Et que je finis par trouver ça joli. En même temps, c'est aussi parce que moi, je trouve ça joli. Par exemple, cette année, le velours est très très tendance. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout. J'aimais déjà pas le porter quand j'étais petite. Mais alors aujourd'hui, non. En fait, je n'arrive pas à comprendre cette tendance. Ça ne me plaît pas. Je trouve pas ça joli. Je trouve que ça ne met pas en valeur. Mais c'est clair que j'en vois partout dans les magasins. Il y a des pièces que je trouve magnifiques. Et je me dis, mais si seulement c'était pas du velours. Parce que ça par contre, ça me bloque. Mais voilà. Après, c'est vraiment des choses... Bon, je ne vais pas m'habiller parce que c'est tendance. Mais je vais m'habiller parce que j'aime. Mais évidemment, c'est influencé par la tendance du moment. Je vous ai ensuite demandé, avez-vous déjà changé quelque chose suite à des moqueries ? Et 66% des gens ont répondu oui. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Parce que quand on subit des moqueries, on finit par changer. Même si on se dit, non, je ne veux pas, je ne veux pas, je suis moi-même et tant pis, ils m'accepteront comme ça. On finit par changer, même inconsciemment, parce qu'on se dit, bah, ça fait tellement de mal qu'on a envie de plus souffrir. Qu'on a envie d'être vu différemment et on a envie de prouver aux autres qu'on est capable de changer. C'est triste, mais c'est vraiment comme ça. L'exemple tout à l'heure de la personne qui s'habillait en noir parce qu'elle voulait se cacher. Et au final, on finissait toujours par se moquer. Les gens se moqueront toujours. Il y aura toujours des gens à qui vous ne plairait pas, qui seront toujours là pour vous rabaisser. Peu importe ce que vous ferez. Et je trouve ça vraiment malheureux et dommage, mais c'est vrai. Et je pense qu'on est énormément de gens à avoir déjà changé quelque chose sur nous, dans notre façon d'être, de penser et de faire, pour pallier à des moqueries qu'on avait pu recevoir et qui nous avaient blessés. Moi, la première, j'ai commencé le sport parce qu'on me disait toujours que j'étais trop maigre, que j'étais anorexique, que j'étais une brindille, que j'étais une planche à repasser, tout ça, tout ça. Je souffrais tellement de tout ça que j'ai commencé le sport pour prendre un petit peu de poids, pour prendre des formes. Bon, ça ne marche pas trop. Mais j'essaie, je continue ! Mais voilà, je veux dire, je l'ai fait. Alors aujourd'hui, je le fais parce que j'aime ça, parce que du coup, je suis complètement agro-sport, j'adore ça. Mais à la base, j'ai commencé parce qu'on me faisait des reproches, qu'on me faisait des critiques et que ça me blessait. Et je pense qu'on est énormément dans ce cas. Je vous ai demandé si vous sugiez les autres selon leur originalité. Donc j'avais précisé vêtements, coups de cheveux, style de musique, etc. Et vous avez été 63% à répondre non et 37% à répondre oui. Je trouve ça très bien que les gens aient osé répondre oui, mais il n'y a pas de souci, c'est de la lune image. De toute façon, je ne suis pas là pour vous juger. Moi, je fais partie des gens qui ne jugent pas par rapport à ça, au contraire. En fait, même, j'ai tendance, je vois quelqu'un avec les cheveux bleus, j'étais en train de dire « Waouh, c'est trop génial, j'adore ! » Je ne vais pas le juger, je ne vais pas dire « Waouh, t'as les cheveux bleus, qu'est-ce que tu fous toi ? » Je suis vraiment à l'apporter un rouge et le vert, alors bon, je n'ai rien à dire. Mais vraiment, je pense que les gens peuvent faire, écouter, dire, penser, être. En fait, je m'en fiche, chacun a ce qu'il veut. Et au contraire, j'ai même tendance à être complètement fan et à être en adoration devant les gens qui sortent un petit peu du lot, qui font des trucs vraiment extraordinaires, qui font des choses différentes. Et je trouve ça beau de réussir à se démarquer, d'avoir le cran de le faire et d'oser. Et du coup, non, je ne juge pas, vraiment pas. En tout cas, je ne le ressens pas comme ça. Alors, vous allez m'en sentir le truc de la Miss France. « T'as jugé qu'elle était moche ? » Ok, bon, allez, j'abandonne, j'arrête de vous expliquer ce que je pense. Parce que ça me fait rire, je ne juge pas qu'elle est moche. Je dis tout simplement que moi, je ne la trouve pas jolie. C'est pas un jugement, c'est juste moi, ce que je pense. Et après, voilà, je... bref. Je me tais parce que de toute façon, si vous êtes bornés sur vos idées, vous n'arriverez pas à ouvrir suffisamment votre esprit pour comprendre ce que j'essaie de vous dire. Donc, c'est pas grave, je continue. Je vous ai demandé où pensez-vous que la pression sociale est la plus importante ? Le collège à 36%, le lycée à 21%, la vie professionnelle à 9% et partout 34%. Donc, c'est le collège qui était le plus, ensuite c'était partout. Moi, je pense que c'est vraiment partout. Je pense que c'est quelque chose qu'on rencontre partout, partout, partout. C'est-à-dire que... un truc tout con. Je suis tatouée. Une personne sur deux, mais sans m'en mentir, une personne sur deux qui apprend que je suis tatouée, me dit « Mais comment tu vas faire pour trouver du boulot ? » Comme tout le monde, je vais envoyer un CV, je vais passer à l'entretien, voilà, je vais être prise. Voilà, comme tout le monde en fait. Est-ce que, honnêtement, est-ce que le fait d'avoir un dessin sur ma peau va changer quelque chose à ma mentalité, à ma façon de travailler, à ma façon d'être ? Non, en fait, ça ne change rien. Je ne vais pas mieux ou moins bien travailler parce que je suis tatouée ou parce que j'ai cheveux blonds ou bleus ou jaunes ou jaunes, blonds, ok. Bref, peu importe en fait ce que vous faites, comment vous êtes maquillée, comment vous vous habillez, les tatouages que vous avez, tout ça c'est que, du superficiel, c'est que du physique. Ça n'a rien à voir avec votre mentalité, avec votre façon d'être, avec votre façon de faire. En fait, ça n'a absolument rien à voir. Quelqu'un qui est bon en maths, ce n'est pas parce qu'il se fait un tatouage qu'il va devenir nul en maths. En fait, c'est... Je ne comprends pas ça. Et du coup, c'est là que je me dis « Mais non, mais ce n'est pas uniquement au collège et au lycée. » Au collège et au lycée, il y a des petits débiles qui viennent vous insulter parce que vous avez mis un pantalon pas de def, ou parce que vous avez mis des chaussures que les autres ne portent pas, ou parce que vous avez eu l'audace de vous faire des cheveux rouges. Et alors, chacun fait ce qu'il veut. Au lycée, au collège, les gens sont fermés d'esprit, ils sont encore des enfants. Ils ne sont pas capables de réfléchir suffisamment. Mais ce n'est pas une critique pour les collégiens et les lycéens. Je pense qu'on est tous passé par là. On a tous été soit les victimes, donc ceux qui souffraient de tout ça, ou soit ceux qui critiquaient les autres. Je pense qu'il n'y a personne qui est neutre à tout ça. En tout cas, je le ressens comme ça. Mais bref, c'est l'enfance, c'est compliqué, on est dans une période où on a besoin de s'affirmer, de se montrer un peu, de montrer aux autres qu'on est plus fort. Et donc du coup, on essaie de critiquer les autres pour avoir l'impression que ça va nous permettre d'être plus fort. Mais rabaisser les autres n'a jamais rendu quelqu'un plus fort, au contraire. Mais bref, mais je pense que dans la vie professionnelle, ça continue, mais vraiment. Pour avoir travaillé dans pas mal d'entreprises, vu que je suis en intérim, donc je fais pas mal de choses, je me rends compte que ça continue tous les jours. T'as vu comment t'habiller ? T'es jusqu'à porte ? T'as vu ça ? T'as vu ça ? T'as vu ça ? Non mais elle a des dreads. Non mais t'as vu ? Oh, elle a des dreads ! Et alors ? Et alors ? Est-ce qu'elle t'a demandé de les porter ? Si toi t'aimes pas, c'est ton problème. Est-ce qu'elle t'a demandé de les mettre sur ta gueule ? Non ! Qu'est-ce que tu viens de me faire chier ? Est-ce que ça l'empêche de bien bosser ? Non ! Merde ! Je m'énerve encore. Bref, je pense que ça existe partout. Mais donnez-moi votre avis en commentaire, n'hésitez pas. Essayez de vous énerver moins que moi, parce que je suis vraiment en train de m'énerver pour rien. La pression sociale se ressentait le plus dans les vêtements portés, dans les cheveux ou le maquillage, dans la façon de porter ou dans la musique ? Écoutez. Les vêtements portés à 57% et la façon de porter à 29%, bon les autres c'était tellement minime que voilà. Je pense en gros que vous... Enfin, en tout cas moi je vous le dis dans le sens où j'ai posé la question. J'espère qu'elle a été comprise dans ce sens-là. Pour moi ça veut dire qu'on porte des vêtements en fonction de ce que les autres pensent de nous et pour plaire aux autres. Ou qu'on pense telle ou telle chose et on le fait de telle ou telle manière pour plaire aux autres. Je pense qu'en effet, ça se ressent... Enfin moi en tout cas, je pense que ça se ressent le plus dans les vêtements portés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit. Mais déjà en fait c'est difficile de s'habiller différemment dans le sens où ce qu'on trouve dans les magasins principalement, c'est ce qu'est dans la tendance. C'est ce que tout le monde porte. Après c'est plus le fait de matcher, de mixer, de faire des matchs différents. De mixer des pièces différentes. Enfin par exemple de mettre un truc avec autre chose qu'on n'aurait pas du tout mis ensemble. Ou d'une autre couleur ou je sais pas. Enfin bref. Je pense que ça se ressent beaucoup dans la façon de s'habiller. Évidemment aussi dans la façon de penser. C'est vrai que les gens changent... Changent... J'ai beaucoup de mal à l'exprimer. C'est vrai que les gens changent de point de vue en fonction de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent, de ce qu'on entend partout autour de nous. Mais je pense heureusement on a encore aussi notre propre façon de penser. Même si évidemment elle est influencée par la société et par aussi notre éducation, ce qu'on connaît, ce qu'on a vécu, etc. Mais je pense que oui, c'est quand même... C'est quand même... Oui. Ça existe quand même beaucoup. Beaucoup trop. Ensuite je vous ai demandé, et c'était la dernière question, vous sentez-vous obligée de faire des choses en tant qu'homme ou femme que l'autre sexe ne fait pas forcément ? Vous avez tous 61% à répondre oui et 39% à répondre non. En fait, je n'ai pas vraiment d'exemple concret. Je ne me sens pas particulièrement dans ce cas-là. Pour moi, j'aurais plus répondu non parce que je ne me sens pas obligée de faire quelque chose juste parce que je suis une femme en fait. Enfin je veux dire, je vais au restaurant, je paye ma part, ou même j'invite qu'autre personne, même si c'est un mec, parce que voilà, on fait chacun notre tour, enfin bref. Si plus tard je dois demander en mariage mon mari, enfin mon futur mari, parce qu'il ne le fait pas, je ne me dirai pas non c'est lui l'homme, c'est à lui de le faire, je le ferai, voilà. Enfin je veux dire, je ne me sens pas obligée de faire des choses juste parce que je suis une femme obligée de ne pas faire parce que je suis une femme où je me dis c'est à lui de le faire parce que c'est lui l'homme. Je ne me sens pas dans tout ça en fait. Je pense que je suis sortie de tout ça. J'ai eu une période où je m'y sentais vraiment quand j'étais plus jeune. Et je pense que je suis sortie de tout ça. Si je vois un homme se maquiller, ça ne me pose aucun problème. Si je vois un homme porter une jupe, ça ne me pose aucun problème. Au contraire, en fait je trouve ça génial. Je me dis putain mais c'est génial de s'assumer à ce point et d'avoir le cran de le faire et de ne pas avoir peur des critiques et de la société, etc. C'est dommage que je doive me dire des choses comme ça parce qu'en fait ça devrait être complètement normal. Malheureusement ça ne l'est pas encore mais justement je trouve ça génial. Enfin pas que ça ne le soit pas mais que les gens le fassent quand même comme si c'était complètement normal. Et j'ai l'espoir avec eux qu'un jour ce soit complètement normal. En fait je ne me sens pas du tout obligée de faire telle ou telle chose ou de ne pas faire telle ou telle chose parce que je suis une femme. Donc ceux qui ont répondu oui, parce que vous avez quand même été une majorité, je vous invite à me dire en commentaire, à me donner des exemples, à me dire pourquoi vous vous sentez obligée de le faire ou pas. et n'hésitez pas à partager tout ça avec nous. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions, j'ai parlé de tout ça. J'ai bien lu vos mails à chacune, il n'y a eu que des filles, j'ai bien lu vos mails, tous les mails que vous m'avez envoyés à ce propos. La plupart c'est des choses assez détaillées, assez privées et personnelles, donc j'ai évité de tout en parler ici. En tout cas, je comprends ce que vous avez pu vivre, je comprends la douleur. Je sais à quel point c'est difficile de se dire qu'il faut aller au-delà et qu'il faut avancer et qu'il faut faire sans tout ça et se dire qu'on le fait pour nous. Donc je sais à quel point c'est difficile, en tout cas je vous souhaite beaucoup de courage à tous et à toutes. N'oubliez pas que vous êtes tous et toutes de très belles personnes, que vous n'avez besoin de personne d'autre que vous-même pour vivre, que le seul corps que vous allez supporter jusqu'à la fin de votre vie, c'est vous, le vôtre. Donc c'est pour vous que vous devez faire des choses. Si vous avez envie de prendre 10 kilos ou de perdre 10 kilos, ou de faire du sport ou d'arrêter le sport, ou vous faire les cheveux bleus, ou peu importe, ou de vous faire tatouer, c'est pour vous que vous devez le faire parce que, en fait, c'est vous-même et personne d'autre n'a le droit de décider qui vous êtes. Je sais que c'est difficile, mais faites-le pour vous. Vous verrez que vous serez beaucoup plus heureux. Essayez de vous dire que tous les gens qui vous critiquent et qui vous veulent du mal, c'est simplement qu'eux ne sont pas bien dans leur peau. J'ai partagé une image à propos du positif et du négatif sur Twitter. Elle est ancrée en haut de mon profil Twitter. Je vous invite à aller la voir, à la retweeter si elle vous intéresse. C'est justement pour dire que les gens qui critiquent, c'est des gens qui sont mal dans leur peau, c'est des gens qui ne réussissent pas dans la vie, qui ne sont pas heureux, et que les gens qui font les choses pour eux, qui sont heureux, qui ont envie de faire les choses pour les autres, de partager, eux ils sont heureux, ils n'ont pas de question à se poser. Bref, je vous invite à aller voir l'image, parce que je ne sais pas expliquer avec mes mots. Je vous fais de très très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends en tout cas vos retours, vos partages, je voudrais qu'on ait un débat dans les commentaires, qu'on discute de tout ça. Je répondrai à chacun d'entre vous, n'hésitez pas à vous répondre entre vous aussi. Je vous fais de très très gros bisous, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, et je suis encore désolée du retard, et j'essaie d'arriver avec la prochaine vidéo assez rapidement. Je vous fais de gros bisous, ciao !